C'est la race qui veut ça. C'est les combattants, on les appelle les combattants quand ils veulent ça, parce que c'est des coques qui veulent se battre. C'est le tablarnier. C'est un vieux, il n'a jamais joué. Gardez-le, gardez-le, il est brave. C'était un brave garçon. Ah, grand-père. Lui, il va sur trois ans. Frédéric doit faire l'élevage avec, c'est pour ça qu'il garde. Pour en refaire un débarbu, vous voyez. On appelle ça un coq barbu. On est sans doute dans les seuls encore en avoir. Il n'y a plus beaucoup de monde qui en a débarbu. Allez. C'est la race qui veut ça. C'est les combattants, on les appelle les combattants quand je veux ça. Parce que c'est des coqs qui veulent se battre. Ici, il y a un petit peu. Vous voyez celui-là, regardez, en dessous de ses yeux, il est légèrement gonflé, rouge. On appelle ça qu'ils ont pris du feu. Ils sont bons à jouer. Souvent, quand ils sont pâles et tout, là, on ne peut pas les jouer parce qu'ils n'ont pas de force. Ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas encore prêts. Sinon, s'ils ne combattent pas, ils viennent rouges, comme je vous dis. Puis quand il est prêt, qu'il est trop près. Il fait un coup de sang. Il fait un arrêt cardiaque tellement qu'il est fou. Tellement qu'il est prêt. C'est pour ça qu'on est obligé de les jouer, parce que si on ne les joue pas, il faut un arrêt cardiaque. Donne-moi le bâton. Pas assez, ce n'est pas bon, mais trop, ce n'est pas ça non plus. C'est pour ça que je vous dis, l'éleveur, c'est compliqué. C'est un joueur important aujourd'hui pour Rémi, mais son premier coq au parc, donc ça va me rappeler des souvenirs. Parce que moi, c'est pareil, j'ai eu mon premier coq au parc à 12 ans. C'est une fierté, parce que moi, je pense que mon père a été fier quand j'ai mis mon premier coq au parc, qui a vu que la tradition était transmise dans la famille. Et je pense que j'aurais la même réaction que mon père, je serais fier et fier par le flambeau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501